eh bien bonjour on se retrouve pour la suite de yakuza 7 on se retrouve à pôle emploi du coup à hello work pour pour du coup essayer de faire recruter dans la trading yokohama center là là où mabuchi boss apparemment yokohama trading company c'est pas pareil pour en apprendre plus sur le suicide apparent de notre patron il paraît qu'ils recherchent des intérimaires ah ouais a priori ils ont de plus en plus de cargaisons à gérer en provenance de chine et ils ont besoin de docker pour les décharger c'est parfait ça tu peux nous brancher là dessus ce serait pas bien compliqué mais j'ai eu de mauvais échos à propos de la yokohama trading company comme quoi ils importent principalement des ingrédients rares comme des ailerons de requins ou de lorne mot que du haut de gamme et tous les restaurants chinois du pays veulent s'approvisionner chez eux car leur prix défie toute concurrence c'est ce qui paraît ouais on pourrait croire qu'ils font de la quantité et qu'ils dégagent peu de bénéfices ce qui voudrait dire qu'il leur arrive même de perdre un peu d'argent mais pourtant il se développe à une vitesse folle et c'est quoi les rumeurs celle qui reviennent plus c'est qu'ils fraudent leur ingrédient ne serait pas d'aussi bonne qualité qu'ils le disent ce qui voudrait dire qu'ils changent l'étiquetage pour tromper leur client vu les profits qui dégage je ne vois pas d'autres explications ce ne sont que des rumeurs mais vous êtes sûr de vouloir travailler dans un endroit pareil mais carrément c'est exactement ce qu'on cherche on va se faire embaucher là bas et trouver une preuve de ce qu'ils font de ce qu'ils sont encore une enquête sous couverture tu ne crois pas que c'est un peu dangereux ah si on sait mais si on arrive à trouver une preuve mabouchi sera bien obligé d'organiser une rencontre mabouchi c'est lui le propriétaire de l'alcool mat trading company je vois donc vous donc ce que vous voulez c'est de rencontrer c'est encore moins rassurant tu connais mabouchi candé quand tu restes longtemps au même endroit tu finis toujours par entendre parler de quelques gros bonnet mais je ne t'en prends rien est-ce que c'est un rapport avec nono mia donc le mec qui s'est suicidé enfin qui a été tué mais qui a été déguisé en suicide je peux pas t'en dire trop mais ce qui est sûr c'est que je me sens redevable en verte auto email and et nono mia du coup et puis nono mia a été réglo avec nous je veux savoir pourquoi il est mort je peux comprendre mais fait bien attention à toi la police est totalement impuissante face à mabouchi et sa bande alors si tu fais le moindre faux pas tu risques de le payer cher ne t'en fais pas notre priorité absolue c'est de rester en vie donc tu penses que tu peux nous faire entrer là bas quand tu as une idée derrière la tête tu ne lâcherait un aspar tout va bien se passer en plus on a une nouvelle alliée donc cette jeune femme est avec vous enchanté vous formez un groupe vraiment unique dans ce cas je vais contacter le client mais ça va prendre un peu de temps en attendant vous pourrez peut-être envisager des contrats courts comment ça voilà là ils vont nous expliquer le truc avec ce qui s'est passé à auto email and c'est de retour à la cage chômage n'est ce pas et tout ce qui t'intéresse c'est le boulot dans cet entrepôt tu vises le long terme mais il va bien falloir rentrer faire rentrer un peu d'argent c'est pas faux tout est sens tout s'est enchaîné tellement vite j'avais même pas réfléchi maintenant que j'ai un peu plus d'expérience je devrais pouvoir te trouver des choses intéressantes je te conseille d'aller voir ririka pour en discuter elle est un peu froide de prime à bord mais elle connaît son boulot entendu je vais aller la voir merci alors on va enfin débloquer les jobs un job après l'autre vous pouvez blablabla je vais vous expliquer moi je vais vous expliquer moi je vais vous expliquer que c'est ce que vous aimez vous êtes je vais vous expliquer que c'est ce que vous aimez vous êtes j'ai eu le plus haut tu hîme la est donc j'ai une fête de faire je vais vous s'y aller je vais vous expliquer je vais vous expliquer Donc ouais, on peut changer les jobs des personnages, ça va changer leurs tenues, ça va changer leurs armes, ça va changer leurs attaques, je vais vous expliquer, ça va changer leurs statistiques aussi, ça va changer plein de choses, on s'en fout de ce qu'elle dit, blablabla, d'en gros plus on avance dans le jeu et plus on aura de jobs disponibles, blablabla, et pour l'instant on n'aura pas beaucoup de choix, mais bon, en vrai si on a quasiment tout débloqué sauf deux, il me semble, deux ou trois jobs, enfin non, je sais plus. Alors, par exemple, Ichiban, il a plusieurs jobs possibles, il a tout ça de disponible. Au début on était freelance, quand on donnait des coups de poing, etc. Ensuite quand on a trouvé la batte, on est devenu héros, donc ça c'est le job de héros. Là je peux devenir garde du corps, ou danseur, voilà, je sais pas quoi vous dire, en fait c'est des... Ça change notre façon de jouer beaucoup, et en fait il y a des trucs aussi, par exemple c'est ça que je voulais voir, alors on peut changer la tenue, on peut mettre une tenue de héros pour Ichiban, c'est rigolo. Mais moi ce que je veux voir c'est comment on fait. Aptitude, voilà. Vous voyez à gauche il y a le rond vert, et à côté il y a un nombre. Un, deux, quatre, six, c'est le niveau du job, enfin c'est le rang du job en fait. Au rang 1 on débloque la batte dévastatrice et le swing puissant, donc c'est les deux attaques que j'utilise le plus. Ensuite, au rang 4 on débloque leadership, interpile, blablabla. Au 8, vigueur du héros, blablabla. Au 10, compassion du héros, blablabla. Comment dire ? Je sais pas comment vous expliquer. Parmi ces attaques, il y a Nora qui seront disponibles... Si je change de job, j'aurai plus accès à ces attaques. Sauf, je crois... Sauf certaines. Je sais plus lesquelles, mais il y a certaines en fait qui vont quand même rester. Même si je change de job. Mais je sais plus lesquelles, je sais plus comment ça reste. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire qu'il faut monter un peu tous les jobs. Comme ça on a toutes les attaques possibles. Et ensuite on est tranquille. Et les essences, c'est des attaques ultimes en fait. Mais il faut être niveau rang 22, c'est long. C'est très long. Donc bon. Du coup, Ichiban, qu'est-ce qu'on va faire pour Ichiban ? Ichiban, vigueur du héros, j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'on peut réanimer les alliés. Et ça c'est très 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 fort. Donc je pense qu'on va rester en héros pour Ichiban au début pour l'instant. Pareil pour soigner. Ça c'est une compassion du héros. Ça permet de soigner nos alliés. Et c'est très très bien. Ça soigne tous les alliés en plus. Donc je pense qu'on va rester en héros pour Ichiban. Namba. Namba, il est SDF. Franchement, c'est une classe qui est trop forte. Il a d'autres tenues. Il peut être infirmier. Il peut être costume d'enterrement. Ou il peut avoir la tenue de Majima de Yakuza 0. Bon, c'est une petite référence. Sans abri, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il ait le souffle de flamme. Avant de changer de job. Donc niveau 10. Il faut qu'il monte encore un peu de job. Ok, il va rester SDF. Je suis désolé mon bro. Tempête de pigeon. Oh ! Et au niveau 28 pour avoir l'essence. Ah ouais. Oh, ça va être long. Mais ok, mais sinon je l'aurais mis musicien, je pense. Bon, bref. Adachi. Adachi peut devenir détective. Donc il est détective de base. Et il peut devenir force de l'ordre. Et tout le reste, en fait. Comme les autres. Contre-maître. Alors, contre-maître, je sais qu'il y a un truc. Attendez. Il faut que je vérifie un truc. Contre-maître. Ah, c'est ça. Contre-maître. Si Ichiban devient contre-maître, je pourrais détruire des trucs dans la ville. Et choper des objets plus facilement, etc. C'est très important. Il faudra que je le fasse. Est-ce qu'il y a d'autres tafs qui me donnent des trucs d'exploration ? Non. On peut devenir voyant, oui. Adachi, du coup, il est détective. Je pense qu'on va le laisser détective pour l'instant. Ah, niveau 22, le premier truc qui reste. Pardon. Ouais, bof. Je suis pas fan. On va changer le taf d'Adachi. Adachi, ce que j'aime bien... Je crois que je le mettais beaucoup garde du corps la première fois. Oui, c'est ça. Adachi, ce sera sa classe finale, sa garde du corps. J'aime beaucoup Adachi en garde du corps. Sachez-le. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. On va peut-être la monter un peu. Vous savez quoi ? Monter son attaque. Sa dextérité. Essence du Parade. Ah oui, elle est trop bien, cette attaque. Sinon, il peut être contre-maître. Ça lui augmenterait ses PM. Ah oui, aussi, dernier truc à expliquer. C'est que les statistiques que je gagne, donc PV plus 20, donc point de vie, point de magie, etc. C'est des trucs qui resteront à l'infini. Par exemple, là, si je tombe, si je deviens niveau 30, je gagne 20 PV. Et même si je change de job, je garderai ses 20 PV en plus. Donc c'est très très fort. C'est pour ça qu'il faut monter un peu toutes les classes. Comme ça, tu changes. Genre là, tu es niveau 2 avec le Force de l'Ordre, t'as plus 10 PV. Niveau 2 avec contre-maître, plus 10 points de magie. Niveau 2 avec le garde du corps, plus 5 de dextérité. Donc c'est déjà fort. Bref. Attendez, je fais juste mes trucs rapidement, là, mais je ne sais pas trop. Adachi, je pense qu'on va le mettre. Je ne sais pas. On va le mettre contre-maître pour l'instant, je pense. Par contre, il a des tenues un peu nulles. Et on peut le mettre en tenue de Kiryu, de Yakuza 0. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Contre-maître, du coup, on va le mettre comme ça. Il a des tenues très moches, mais écoutez. Bon, Adachi et contre-maître. Ça va augmenter un peu ses PM et ses points de magie et ses points de vie, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Examen visuel, c'est quoi ça ? Augmenter grandement votre précision en observant attentivement l'ennemi. Ah, je ne suis pas fan, en vrai. Esprit enragé. Motivez-vous en mettant votre vie en danger. Au prochain tour, votre attaque sera grandement augmentée. Ah, c'est ça que je veux. On va se mettre en garde du corps. Je suis désolé. On va se mettre en garde du corps, juste pour l'instant. Juste le temps de débloquer la première attaque qui reste pendant le truc. Et Saïko, du coup, les femmes ont leur propre truc de job, il y en a moins. Reine de la nuit, c'est... Elle se bat avec un fouet, etc. Bref. Du coup, elle est serveuse de base. C'est ce qu'elle nous a dit, elle était serveuse de base. Moulinée bétonnée, c'est très très fort, il me semble. Il me semble que c'est très très fort, moulinée bétonnée. Méditation yogique. Entrez dans un état de relaxation intense pour restaurer vos PV et soigner les brûlures et les saignements. Est-ce que j'ai changé Namba ? Non, Namba, il est toujours SDF, donc je n'ai pas besoin. Alors, ce que je fais, normalement, c'est que Saïko, je la mets en idole. Parce que les idoles, c'est des personnages qui soignent énormément. Et du coup, tu l'as mis à idole et tu n'as plus besoin que Namba soit SDF pour pouvoir soigner les autres, etc. Donc c'est très très fort. El problema, est-ce que... Et là, je vais la mettre Hothès, du coup. Ah oui, Hothès, c'est très bien aussi. Ah oui, Hothès, c'est très très bien. On va la mettre Hothès, pour l'instant. Est-ce qu'elle débloque bientôt quelque chose ici ? Non. On va la mettre Hothès. Quelle tenue ? Elle a la tenue de Haruka, des précédents Yakuza. C'est quand on est idole. On va mettre celle-là. J'aime bien cette tenue. Ok, bon. Voilà. Je n'ai pas changé Ichiban ni Namba, mais... On peut changer la tenue d'Ichiban ? Enfin... J'ai vu, je changeais... Je n'aime pas quand il a la chemise, là. Le truc rouge autour du cou, je n'aime pas. Bon, on peut pas. On ne va pas lui mettre l'armée. L'armée, je la mets vers la fin du jeu, en général. Mais bref. C'était un peu long, désolé, mais ce sera la seule fois. C'était le temps d'expliquer et tout. Et on peut changer autant qu'on veut, etc. On peut revenir tout le temps. Ah, tu m'étonnes. Ah cool ! Bon sur le champ euh non mais... J'ai pas d'argent ! Elle nous a vraiment dit de prendre le train ? Elle a vraiment dit de prendre le train pour un truc qui met genre 5 minutes de marche ? C'est abusé ! On progresse ! Ah non on a la garde de Jinai pour nous rendre à l'entrepôt ! Ah non il faut vraiment prendre le train ! D'accord ! Euh on va pas le faire de suite du coup on va faire euh les quêtes euh... Oh 15 minutes ! Putain j'ai vraiment passé 15 minutes dans les menus là ! Euh désolé c'était un peu long ! Euh... On va pas faire ça on va faire du coup les quêtes annexes comme je l'ai dit ! On va se dépêcher on va prendre les taxis pour le coup ! Putain ! Ah je suis désolé ! J'ai pas réussi à couper le micro ! Euh... On va aller là... On va activer la première quête annexe du coup de la soupe euh... de la soupe populaire ! Euh... J'aime bien cette quête ! Donc euh... On va la faire ! On va la commencer parce qu'elle va être longue ! Elle est un peu longue ouais ! Donc euh... Hop ! J'ai toujours pas mangé celle qu'elle m'a donné d'ailleurs ! C'est parti ! Je suis désolé ! J'ai pas mangé celle-là ! J'ai pas mangé celle-là ! C'est parti. bon 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 l'attaque des pigeons ah mais du coup c'est vrai qu'ils ont pu bois de haute qualité parka épaisse je me remute parce que je vais tousser ah non il n'y a pas de délire et pas de dialogue et ça va je suis où où suis je merci pour ton aide mais vas-y doucement d'accord oh et terre à cadeau comment il va il était toujours énervé quand tu es tombé dans le web j'ai dû intervenir et le calmer je m'en doutais terre à cadeaux n'est pas méchant c'est juste que ces derniers temps de plus en plus de personnes qui ne sont pas sdf essaie de sacruster dans la pompe la soupe populaire je pense qu'il était énervé parce qu'il n'y a plus assez à manger pour ceux qui en ont vraiment besoin je voudrais m'excuser pour lui je suis désolé de t'avoir causé des ennuis j'avais pas confiance de l'étendue des dégâts mais je sais maintenant au fait tu faisais pas la queue pour avoir un peu de soupe oh c'est vrai je ferai mieux de me dépêcher c'est très dur de doubler en ayant le nez bouché bon sang j'ai failli oublier règle de penser que ça aurait pu être mon dernier bol ça le rend encore meilleur la mer c'est pas lui qui parlait on dirait qu'il n'y a plus rien tant pis je peux rien y faire j'aurais au moins voulu prendre quelque chose pour terre à cadeaux alors quitte à taper tu voulu prendre à manger voire une gentille excusez moi tenez vous pouvez manger ça si vous voulez j'ai vu la bagarre mais j'avais trop peur pour intervenir ça n'excuse pas mon inaction mais j'aimerais vous donner ces onigiri oh bah c'est super ça des onigiri c'est bien non mais qu'est ce qui se passe oh oui merci de rien je m'appelle shirakawa je reviendrai bientôt pour une nouvelle distribution on se reverra d'accord en fait je suis pas un sans abri à plus tard elle a complètement ignoré au moins tu as récupéré à manger au fait je t'ai pas demandé ton nom et tu m'écoutes désolé tu me demandes mon nom c'est ça c'est qu'au rey croire qu'au rey couloir moi je m'appelle casuga tu as l'air ailleurs depuis qu'elle est apparu qu'est ce qui se passe tu l'aimes bien pas vrai allez c'est bon je t'ai qu'on croit comment t'as deviné mais c'est vrai en fait je blague et moi mais tu crains vraiment pour elle en fait jamais une femme avait été si gentille avec moi je crois qu'elle a volé mon coeur dis moi à casuga t'es doué avec les femmes pardon j'ai aucune expérience de ces choses là et le pire c'est que j'ai ni boulot ni maison mais je veux pas me contenter d'ignorer mes sentiments c'est mon premier amour après tout je t'en supplie tu veux bien m'aider en jouant les entremetteurs il faut que je tente ma chance moi je suis pas vraiment doué pour jouer les cupidons mais bon ok je vais t'aider je sais pas si je pourrais faire grand chose mais pourquoi pas vraiment merci beaucoup mais d'abord tu devrais t'occuper de ton ami oh c'est vrai très bien on en reparlera la prochaine fois on en reparlera la prochaine fois elle était à cadeau debout ça va être compliqué de jouer les entremetteurs mais autant lui filer un coup de main voilà voilà bon c'est le début de la quête annexe qui est un peu longue il va falloir jouer les entremetteurs entre elle et lui du coup moi je l'aime bien ce qu'est on peut pas la faire de suite donc on va aller à la prochaine on va aller où oh mais je pensais que je pouvais courir sur le côté mais ça va pas oh mais oh il ya la place ici pour courir pourquoi je me suis fait renverser vas-y je passe par là mais à la violence à la violence j'ai vu ça oui je disais quoi pendant il ya des méchants maintenant oh là là on va aller défoncer un coup de batte là annoncé à saïko est-ce qu'elle a des attaques du coup elle a une attaque d'hôtesse voilà c'est son attaque hop on va pas attaquer avec ichiban on va essayer la nouvelle attaque de d'adachi adachi du coup il se bat avec un sabre et du coup ah oui ces attaques là je les connais bien alors et le point il le transperce pas vraiment c'est juste dans la tête d'ichiban d'accord d'accord il se batte pas avec un sabre adachi c'est juste normalement les combats dans la vraie vie la fin dans la vraie vie d'un pour pour adachi pour dans le bas etc les combats c'est des vrais coups de poing des vrais coups de pied des vrais combats dans la tête d'ichiban c'est avec des épées des marteaux des coups de bouteilles etc c'est normal c'est ici bad a un truc de héros ici je vais le faire rapidement bon on s'en fout on va faire vite blablabla homme inquiétant le raid de pigeon type panotte oula ils sont forts canon pétillant ah ça touche pas plusieurs ennemis ça je pensais que ça touchait plusieurs ennemis alors par contre cette attaque est très forte parce qu'en fait elle rend ivre les ennemis genre lui là il est une icône rose au dessus de la tête ça veut dire qu'il est ivre et du coup qu'il peut attaquer son propre allié et ça c'est très très fort il fait plus la différence entre amis et ennemis du coup il peut taper son nous aider en fait et ça c'est très cool donc on va pas le taper parce que sinon il va plus être ivre mais voilà il va attaquer moi mais normalement il peut attaquer son allié et c'est très très fort on va tabasser l'autre là merde j'ai touché pour 14 de dégâts c'est tout et ça ça fait saigner en même temps donc c'est cool euh coups malfaisant let's go ah cette attaque elle est forte la version améliorée cette attaque elle est très forte ah vous voyez là il va attaquer son allié parce qu'il est bourré et c'est très bien euh l'attaque des pigeons ouais mais bon il est KO on augmente de niveau tant mieux enfin de rang de job pas de niveau l'exemple d'avoir mis là tout ça blablabla on s'en fout tant mieux au revoir mission accomplie euh le sosie Ahah ! J'ai vu ce face quand même que tu vois ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce ? J'ai... J'ai vu ce face à cette face. C'est pas mal, hein ? Non, je vois ce que j'ai vu quelque chose. Il y a des gens qui sont très près de l'autre. Ah ? Je suis Adachi ! Ah... Tu es malade. J'ai plus de gentil. Mais pour Adachi, c'est trop agréable. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas d'adachi. Je suis allé. On va faire la quête qui est là. C'est une quête bleue, ça veut dire que c'est un truc que j'ai déjà commencé. Ok, ça ne me dit rien. On n'a pas commencé le truc avec des E. Tu ne vas jamais progresser avec une posture pareille. Je vais te montrer comment on fait. Tiens-moi la planche et prépare toi. Ils font du karaté. Tiens. Il ne me fallait pas du bois pour un truc. Ah, c'est pour l'étagère du SDF. Parfait. Oh, c'est vrai. Jinai m'a demandé de lui trouver des planches pour l'étagère qu'il construit. Ils pourraient peut-être m'en donner. Dites, vous pourrez me donner quelques planches ? J'essaie de construire une étagère. En fait, on les utilise pour notre entraînement. Si vous pensez pouvoir trouver un substitut adéquat, on pourra s'arranger. Très bien. Je ferai toujours un meilleur adversaire qu'une planche. Tant mieux. Mais sachez qu'on ne retiendra pas nos coups. Allons-y. Bon, on leur sert de partenaire d'entraînement. Comme ça, ils nous donnent leur planche. Ça va aller très vite. On va bourrer. On va rendre ivre lui, là. Ah bah ça va tuer. Ils sont pas très forts. On va faire un swing puissant. Peut-être qu'on va tous les tuer d'un coup. Bah oui. Je les ai tous battus d'un coup. Vous voyez, ils sont déjà combien de rangs, là ? Job, hôtesse, niveau 4, déjà. Donc ça va très vite. Les premiers niveaux vont très vite. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Dire qu'on a perdu contre un amateur. Écoutez-moi. On reprend les bases. D'abord, on va faire un footing. Oui, maître. Attendez. Je peux prendre quelques planches, hein ? Prenez-en autant que vous voudrez. Bon, j'ai trouvé du bois. Mais attendez, il me faut des clous. Il faut qu'on trouve des clous, maintenant. Super. J'imagine que c'est une autre quête, du coup, que je peux... Bah, j'imagine que c'est là. Ouais. Bref. Euh... Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Autrefois, il y avait à quoi jouer dans ce parc, mais apparemment, ça a été retiré pour des raisons de sécurité. Maintenant, il ne reste rien. Le bruit des enfants qui courent partout, ça amuse, me manque. Je vérifie juste un truc. Ah... Ah... Ok. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Euh, on va aller au bar, au survive... Attendez, non, avant d'aller au bar, il faut que... Je boive un coup avec Saeko, comme ça on débloque sa cinématique. Enfin, manger un truc avec elle. On va manger... On va manger... On va manger plein de trucs. Combien ça me coûte ? 4000 ? Bon, vas-y. Je veux la mienne. Je veux la mienne. Je veux la mienne. Cassez-Ga. Hé, Cassez-Ga. Si je veux la mienne amber pas que vous aimez, tu me regional, tu parles me t'as pas de frontières ? Peut-être la mienne? Non place à manger tu de un petit Cap de plat. C'était pas grave avec l'on est en trainnés. C'était très bien. La mienne me réveille de l'amour. J'ai pensé que j'ai aussi que c'était plus facile pour des femmes. Sous-titrage ST' 501 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 Non, c'est pas grave. Les enfants de la cabaise peuvent te voir et te le montrer. Si je le vois, c'est peut-être que... ...Nanoha... ...il se passe. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a de l'air bien ? C'est bon. Il n'y a pas de 7 ou 8 ans. Il n'y a pas de rencontrer. Il n'y a pas de rencontrer. Il n'y a pas de rencontrer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Eh bien... ...Moto, je n'ai pas de mal. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas me dire ? ... ... ... ... ... C'est ma phrase ça. C'est pourquoi vous avez eu l'impression? Alors, c'est que j'ai trop peur de me faire. J'ai tout à l'enverte de faire des choses que j'ai fait le faire. Quand j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu la bonne chose. C'est pourquoi j'ai pas de attention à mes amis. J'ai pas de attention à mes amis. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. C'est parti. C'était pas dur. J'ai eu l'ai aidé à la maison. Je suis ici. J'ai eu l'ai aidé. Je suis là pour une bonne famille. Je voulais vous donner un rêve. Tu as eu l'ai fait trop de la vie. J'ai beaucoup mis en train de faire des choses. Oui, j'ai décidé de faire des études en classe. Je me suis dit que je ne vais pas faire des études en place. Mais c'est le plus important pour que j'ai eu l'impression que j'ai l'air de l'amour. J'ai entendu dire que j'ai mis en train de faire des choses qu'il n'y ait pas. Je me suis dit que j'ai dit qu'il y a pas mal. Qu'est-ce que tu as dit que c'est un homme pour le mal ? C'est pas grave. Je suis dit que 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 je suis dit qu'il est une femme de la maison. Il y a des autres. Mais il y a des cas de namoha, il y a tout comme ça. Je suis dit qu'il y a des conseils de consul. Mais je suis dit qu'elle est en train de se retrouver à la maison. C'est parti. C'est parti. J'ai toussé au pire moment je suis désolé j'ai pas réussi à couper le micro. C'est parti. 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 C'est parti.